Conférence de l'université populaire de Michel Onfray Troisième année, l'autre grand siècle, les libertins baroques Aujourd'hui, inventez une sagesse laïque Bonsoir, et merci d'être là pour entendre parler de Charon dont je vous ai dit la semaine dernière comment il fallait enfin le lire ou enfin le penser Je vous fais une proposition de lecture ce soir, c'est la lecture de De la Sagesse, 1601 Il y a eu d'autres ouvrages de Pierre Charon, mais c'est celui-ci très précisément que je souhaiterais aborder avec vous parce que les précédents sont plutôt des ouvrages de théologie ou d'apologétique chrétienne Celui-ci est vraiment présenté comme un ouvrage de philosophie à destination du plus grand nombre Pourquoi ça m'intéresse et pourquoi ça nous intéresse C'est un ouvrage qui se propose, du moins c'est moi qui vous propose l'hypothèse qui se propose, je dirais d'une certaine manière, d'inventer une sagesse laïque A l'évidence, le terme n'existe pas à l'époque Je fais une projection en utilisant cette catégorie Mais l'esprit est là, si vraiment on veut faire la généalogie de ce concept contemporain Essentiel, plus qu'essentiel aujourd'hui Il faut aller voir de ce côté-là, du moins du côté de la pensée française Je ne dirai pas, et vous verrez dans le courant de cet exposé qu'il y a des tentatives ailleurs Je ne dirai pas donc que la France invente Il y a des tentatives en Italie un petit peu plus tôt Mais je pense que, et c'est ma thèse pour cette séance Que Charon invente la laïcité française dans cet ouvrage de la sagesse publié en 1601 C'est une figure socratique Pour continuer un petit peu sur le terrain de la biographie De l'autobiographie qui nous conduit à l'oeuvre C'est aussi une façon de poser la question Comment a-t-il lu Montaigne ? Comment peut-on être montagnien ? Comment est-ce qu'on peut l'être quand le temps passe Qu'on l'a lu et qu'on a envie de s'en réclamer ? Je dirais que c'est Socrate qui fait le passage C'est Socrate vraiment le point de passage Je vous disais qu'il avait été travaillé par la totalité de la philosophie antique Et qu'il avait été assez peu marqué par Aristote Qui était peu marqué aussi par Platon et par le christianisme J'ai déjà eu des courriers électroniques me disant que ce n'était pas vrai Qu'il était question d'Aristote dans le De la Sagesse Quand je dis cité, entendons-nous bien C'est la pensée qui est citée, c'est l'idée qui est citée ou qui est commentée Ce n'est pas seulement l'apparition du nom Et quand je dis qu'il est indemne de Platon et du platonisme C'est parce qu'on n'y trouve pas d'analyse, du dualisme De reprise du dualisme, de commentaires de l'âme immatérielle Ou de ce genre de choses Donc il est assez peu touché par ces figures-là Et je vous disais que tout ce travail de l'Antiquité Les épicuriens, les stoïciens en particulier Mais les cyrénaïques aussi Et puis les cyniques, comme on oublie bien trop souvent Tous ces gens-là avaient travaillé, tous ces courants Avaient travaillé la pensée de Charon Et qu'il y avait une espèce de synthèse Et que c'était Socrate qui faisait la synthèse Vous le savez, du moins vous ne l'ignorez plus Socrate, ce n'est pas seulement ce que Platon en a fait Il y a un Socrate platonicien, un Socrate platonisé Mais il y a surtout un Socrate qui n'est pas Qui est une figure historique Et qui n'est pas seulement ce que l'idéalisme en dit C'est une figure de l'interrogation Du questionnement, du connais-toi-toi-même Ça, ça fait partie des cartes postales philosophiques Je dirais Et ce Socrate-là est intéressant Comme Diogène, comme Aristide Qui sont des contemporains Parce qu'il pose la question de la connaissance de soi En ce sens, Pierre Charon est un Socratique C'est quelqu'un qui se demande qui il est, qui est l'homme Ou comment on peut parvenir à donner une réponse Qui est une question essentielle Vous savez que c'est la grande question kantienne Qu'est-ce que l'homme ? C'est la question que se pose Charon en Socratique qu'il est En ce sens, il est un lecteur de Montaigne On reviendra plusieurs fois dans cette séance Sur les rapports et les relations Les rapports personnels, amicaux Les rapports affectifs Les rapports théoriques, idéologiques également Il a lu Montaigne Qu'est-ce qu'il fait de Montaigne ? Vous le savez aussi On a abordé la question des essais l'an dernier Montaigne est quelqu'un qui se pose la question De la recherche de lui-même De la quête de soi De ce qui fait son jeu Ou de ce qui fait son moi Et il le dit lui-même Son livre le fait en même temps qu'il fait son livre Les essais, c'est une invitation A savoir qui il est Et il ne sait qui il est véritablement Que quand il a fini son ouvrage J'ai encore C'est la mort qui le termine Mais il parvient à une espèce de connaissance de soi Parce que les essais le lui permettent Sur le principe, souvenez-vous D'une espèce d'analyse D'auto-analyse Puisqu'il s'agit de pratiquer l'introspection Et de pratiquer l'introspection A partir de sa vie quotidienne Du détail Souvenez-vous également des petites anecdotes On connaît tout sur le petit sexe de Montaigne Sur son fonctionnement Sur ses détails Sur cette lésion énormissime Comme il nous disait Il parle de son chat aussi Il n'y a pas de rapport entre Ce qui précède et ce qui suit Il parle de braquage Comme on dirait aujourd'hui De cambrioleurs qu'il a rencontrés en forêt De gens qui sont venus chez lui Enfin il y a un nombre considérable d'anecdotes Le fameux accident de cheval Qui est un moment essentiel Dans l'économie de la pensée de Montaigne Et il y a des considérations sur soi-même De façon de parler à la première personne Qu'on lui a beaucoup reproché Et on ne retrouve pas ça chez Charon Charon ne parle pas de lui-même Très peu Enfin très peu même Pas du tout Deux fois seulement À un moment où il nous dit Qu'il a acheté une maison à condom Et que cette maison Il a fait écrire Je ne sais sur le linteau de la porte Et puis à un autre endroit Où il dit que sa citation préférée Que son emblème Je dirais d'une certaine manière Que c'est peu épais C'est ce qu'il nous dit très précisément Il parle de sa devise Il parle de sa maison Et à part ça Dans les 880 pages De la sagesse Il ne parle plus du tout Plus jamais à la première personne Donc voilà Une question essentielle C'est-à-dire que Montaigne Parle de lui Et Charon partant de lui Ne parlant pas de lui Cherche à savoir ce qu'est l'homme Il vise les mêmes fins Pas seulement par les mêmes moyens Il passe par d'autres moyens Et par d'autres voies Parce que Charon se propose une théorie C'est-à-dire que Montaigne ne sait pas Qu'il va proposer une théorie Ou une théorie possible Potentielle, hypothétique Montaigne démarre Et il a envie de raconter Qui il est De savoir vraiment qui il est Et puis de parvenir à une espèce De connaissance de lui-même Au fur et à mesure C'est très pragmatique C'est un personnage qui se cherche Et qui se dit Je vais bien trouver quelque chose Je finirai bien par trouver quelque chose Alors que Charon lui veut savoir Ce qu'est l'homme dans l'absolu Il veut une théorie Vous savez qu'en grec L'étymologie de théoria Envoie à la contemplation Il s'agit à partir de lui A partir du moi Et de ce qu'il est véritablement De trouver un homme Pour une sagesse immanente Il s'agit de savoir Ce qu'est l'homme Pour une sagesse immanente Souvenez-vous de la figure Dont on a aussi parlé de Diogène Diogène de Sinop Qui était dans les rues D'Athènes ou de Corinthe Avec une lanterne au bout du bras Et qui cherchait un homme Il disait qu'il cherchait un homme Alors à l'évidence On n'a pas très bien compris Cette anecdote Il s'agissait pour Diogène De chercher l'homme Dont Platon parle Une espèce d'idée d'homme Et Diogène se moque De cette idée d'homme En disant qu'il n'y a pas D'idée d'homme Il y a une réalité de l'homme Il est dans cette perspective Absolument diogénienne Charon C'est-à-dire qu'il ne veut pas chercher Un homme idéal Un homme dont on pourrait dire Qu'il est réduit à des idées Ou à des concepts Il va chercher une réalité Une réalité absolument immanente Et il aborde Le problème et le sujet Sur le terrain De la pure immanence Il s'agit d'aller voir La réalité humaine Et l'homme qu'il cherche Il est immanent Il n'est pas du tout transcendant Ce n'est pas du tout Et on verra très bien Qu'il n'y a pas d'âme Il n'y a pas de principe divin Il n'y a pas de principe immatériel Ou éternel Il y a une matière Une matérialité Il faut savoir Partir à la recherche De ces choses-là La question théorique Consiste à savoir Qui l'on est Et quand on sait Qui l'on est Question de connaissance Savoir ce que l'on peut Et ce que l'on doit Ce sont quasiment Les deux volumes Des leçons de philo En classe terminale Vous savez La morale et l'action C'est toujours un peu comme ça Qu'on a vu les choses Connaissance morale et action Mais il s'agit de savoir A partir de ce fait primitif Qui suis-je C'est-à-dire qui est l'homme Ce qu'on peut imaginer Comme morale Pour le coup Laïque Immanente Pas transcendante Pas soucieuse De Dieu De religion Ou de catholicité C'est un travail Nous dit-il Charon Qui est extrêmement long Considérable Et qui suppose le détail On avait eu aussi L'occasion de partir Au moins dans une séance De partir dans la Lecture des essais Et de voir Comment les essais Étaient une occasion De penser La pré-psychanalyse Enfin de considérer Qu'il y avait Quelque chose de pré-analytique Dans les essais de Montaigne Avec une invitation A réfléchir Sur une part inconsciente Sur une part Insaisissable a priori Par la raison Et Charon nous dit Très précisément Qu'il faut partir A la recherche De C'est son expression De ce qui remue en soi Ce qui remue en soi Ne souris pas Ce qui remue en soi C'est une histoire C'est une histoire Dit-il de trous De coins De recoins De détours De cachettes Et de secrets C'est le langage baroque De charon On le voit dans les accumulations Dans le vocabulaire luxuriant Quand un mot suffit Il en met deux ou trois Et c'est très bien Ça permet d'ailleurs De préciser C'est une écriture baroque Qui permet aussi Le souci baroque C'est-à-dire que La raison Elle va se chercher Du côté de l'inverse De la raison On verra ça avec Descartes Descartes est aussi un baroque Quand il s'interroge Sur la question de l'identité Son cogito c'est quoi C'est une réponse Mais une question baroque C'est une question baroque Avec une réponse moderne Si le jeu C'est celui qui pense Et qui pense qu'il est Etc Enfin on reviendra Sur la question du cogito Il démarre Descartes Avec des interrogations Sur l'incertitude D'être soi Ou d'exister Est-ce que j'existe véritablement Qu'est-ce qui me permet De dire que j'existe véritablement Les baroques sont des gens Qui partent de ces incertitudes Qui partent de la passion Pour parvenir à la raison Qui partent des trous noirs Enfin au sens premier Et pas au sens physique moderne Qui partent de ce qui est invisible Mais en nous Qui nous travaillent Pour parvenir à des certitudes Et à des vérités Il nous dit aussi Charon qu'il faut aller voir Du côté des rêves C'est quand même très important Qu'un rationaliste Un philosophe Et pas du tout un théologien Ou un spécialiste d'ésotérisme Nous fasse une considération rationnelle Sur le rêve En nous disant Nous donne une considération rationnelle En nous disant Au-delà d'Artemidor Et de sa clé des songes Les rêves sont susceptibles De donner des informations Pour savoir qui l'on est Mais allons voir Du côté des rêves C'est quelque chose d'important Et d'essentiel Voilà pour l'a priori C'est-à-dire ce que se propose De la sagesse Donc une quête A la question Une quête de réponse A la question Qu'est-ce que l'homme Une envie de démarrer A partir de soi Qui est je Qui est moi Comment est-ce que je peux Parvenir à cette théorie De l'homme en soi Il y a donc Quelque chose de montagnien Et quelque chose Qui va au-delà de Montaigne C'est une façon D'être fidèle Et d'être infidèle Quels ont donc été Ces rapports avec Montaigne On va revenir à plusieurs reprises Sur les rapports réels Biographiquement Ils se rencontrent l'un l'autre Parce qu'ils sont dans le même quartier Charon est directeur De l'école épiscopale Et Montaigne maire de Bordeaux Les deux premiers livres Des essais viennent de paraître Montaigne est en passe D'avoir un deuxième mandat A l'époque on ne concourt pas On n'a pas envie d'être maire On est nommé maire Et ils se rencontrent Très précisément Au château de Montaigne Et il y a une trace De ces choses là Ce sont des bibliophiles Qui nous le permettent Puisque Montaigne Lui offre le 2 juillet 1586 dans sa tour Un ouvrage Bernardo Hockino Qui est le catéchisme Qui est aussi sous-titré Véritable institution chrétienne Un ouvrage de 1561 Il le lui offre Il écrit la date Montaigne Et il écrit à la plume Livre interdit Le livre est interdit Il est interdit pour quoi Ou pour qui Qui est ce personnage Bernardo Hockino Fin 15ème Début 16ème 1487 1565 Pour les dates C'est un personnage Assez extravagant Il est un prédicateur Orpère Dit-on On dit qu'il fait pleurer Les pierres Donc j'aurais bien aimé Voir ça C'est un franciscain Qui est devenu Capucin C'est aussi un personnage Qui se convertit Au protestantisme Et qui étonnamment Reste prêtre Et considère Que c'est quand même Mieux d'avoir la chair Du prêtre Pour pouvoir enseigner La doctrine réformée Donc il utilise la chair Catholique Pour convertir Pour convertir D'une certaine manière Au protestantisme Les gens qui viennent L'écouter le dimanche Il a évidemment Quelques ennuis Il est inquiété Pour chasser Exiler Il mène une vie d'errance Dans toute l'Europe A l'époque Fini par devenir Pasteur en Suisse Se marie A des enfants Et veufs Enfin chose habituelle Et on le trouve On le trouve mourant Dans une communauté D'Anna-Baptiste Morin Vu qu'il a 74 ans Donc drôle de personnage Individu singulier Comme à l'époque Vous voyez que les choses Ne sont pas simples On n'est pas forcément Catholique On n'est pas forcément Protestant On peut être l'un et l'autre C'est pas aussi simple que ça On peut être un catholique Touché Je ne vais pas dire Par la grâce protestante Mais par quelques idées Du protestantisme Les démarcations Ne sont pas aussi claires On sort Enfin on est dans La guerre de religion Et la guerre de religion Finissante en France Et ça a fait Un massacre considérable C'est à postériori Qu'on relie cette époque là En considérant Qu'il y aurait eu D'un côté les catholiques De l'autre côté les protestants Il est bien évident Que le catholicisme Est marqué par le protestantisme Ou par un certain nombre D'idées protestantes Ou par des méthodes protestantes Ne serait-ce que cette idée Que la raison Doit pouvoir donner son mot En matière de religion Ou de choses d'église Que dit aussi cette oeuvre Le catéchisme 1561 C'est un dialogue Inaccessible évidemment Introuvable Comme toutes les choses essentielles Mais c'est un dialogue Dans lequel Bokino fait l'éloge De l'abolition D'à peine de mort C'est quand même pas mal Je dirais à cette époque là Il faut attendre tardivement Pour que cette idée Devienne une évidence Et une vérité Donc dans cette époque Où la vie ne coûte pas Grand chose C'est une excellente initiative D'être abolitionniste Et puis surtout Une idée essentielle Et c'est peut-être là Une idée qui trouve sa source Pour Charon C'est l'idée de la laïcité D'une certaine manière De ce que j'appelle la laïcité Avec le terme d'aujourd'hui Il est bien évident Que le terme n'existe pas à l'époque Parce qu'Okino propose La séparation du spirituel Et du temporel Il considère qu'il y a Deux registres Et que le spirituel Et le temporel N'ont théoriquement Rien à voir C'est une invitation A l'autonomie A l'indépendance De ces deux registres là Ce qui définit D'une certaine manière La laïcité C'est une idée C'est une idée non pas d'athée Comme le disent Les chrétiens C'est une idée De philosophes chrétiens Ce sont des philosophes chrétiens Qui ont songé A cette question De la laïcité Et de la séparation Des deux registres Et c'est une idée Qu'on trouve Une idée qui était ancienne Dans l'Europe Je dirais Mais qu'on trouve déjà Chez Marcille de Padoue Il écrit un ouvrage Qui s'appelle Le défenseur de la paix Une espèce de gros pavé Qui en 1324 Nous dit lui aussi Qu'il faut séparer Les deux registres Donc c'est une idée Qui est dans l'ère du temps C'est une idée Enfin une quatorzième Donc dans cette époque Je dirais de la renaissance Et qu'on retrouve Chez Marcille de Padoue Et qu'on retrouve Un petit peu plus tard Chez Okino Je vous disais 1561 pour la date On pourrait songer Aussi à Machiavel D'une certaine manière Le prince le dit un peu Qu'il faudrait aller Du côté de l'autonomisation Du registre politique Le prince est un personnage Qui n'est pas soucieux de religion Ce n'est pas non plus un athée Mais c'est quelqu'un Qui considère que la politique C'est une mécanique Ce qu'on retrouvera chez Hobbes Dieu existe d'accord Mais la politique C'est d'abord une mécanique C'est d'abord un corps politique Qu'il s'agit de créer Ou de constituer Donc les idées sont en place Ça se retrouve en France Pour la première fois Chez Charon Nettement je dirais 1601 Puisque ce sont des idées Qu'on trouve un peu en amont Fin du 16ème Chez Montaigne Qui lui aussi D'une certaine manière Mais ne formule pas les choses Aussi précisément Mais lui aussi souhaite Que la religion laisse tranquille La philosophie Que la philosophie puisse être Aussi tranquille Et qu'elle ne soit pas Soucieuse de religion Ou contaminée par la religion C'est une autonomie Que veulent ces philosophes là C'est une autonomie C'est une indépendance Pas du tout Une séparation radicale Avec une invitation A mettre Dieu par-dessus bord Ou à en finir Avec le christianisme Le siècle n'est pas athée Je vous l'ai déjà dit C'est un siècle qui est fidéiste On va voir ce que signifie Très précisément le fidéisme Mais c'est un siècle Qui souhaite donner Les pleins pouvoirs à la raison Mais qui considère Que la foi Elle doit exister aussi Mais dans son coin De son côté Que la foi doit être séparée Donc c'est une idée Qu'on retrouvera chez Kant Mais 1781 La critique de la raison pure C'est bien tardif On considère que c'est une C'est une révolution En termes de philosophie C'est une révolution Bien plus ancienne Qu'on ne l'imagine Puisque je vous dis Première année du 17ème siècle Chez Charon Il nous dit dans cet ouvrage Il nous dit dans cet ouvrage De la sagesse Très vite Dans la préface Qu'il n'écrit pas pour les prêtres Ni pour les théologiens Il écrit dit-il C'est une citation Pour la sagesse humaine Et non divine Donc il dit Il y a une sagesse divine Bien sûr Mais il y a la possibilité D'une sagesse humaine Et cette sagesse humaine Elle peut être indépendante Elle peut n'avoir rien N'entretenir aucune relation Avec la divinité Avec la religion Avec le christianisme Cette idée qu'une morale Peut être immanente C'est une idée récente Du moins dans le christianisme La morale est immanente Avant le christianisme Puisqu'il y a une espèce De règle Je dirais chez les grecs Aussi bien que chez les romains Mais avec le christianisme La morale nous avait habitués A être une prescription divine Une prescription céleste Par la voie du clergé Par la voie du prêtre Par la voie du pape Et là d'un seul coup On nous dit Tout ça existe C'est bien Mais c'est tout de même mieux De laisser fonctionner la morale Sur le terrain De la pure immanence Il s'agit donc de s'émanciper De la religion Sans la nier Il y aura une émancipation De la religion Avec une négation de la religion Mais au siècle suivant On n'en est pas encore là Je vous l'ai dit Les libertins baroques Sont tous des croyants Sont tous des catholiques Il n'y a pas d'athées Chez ces gens là Alors ils sont tièdes Comme catholiques Ils sont même parfois froids Certains presque glaciaux Mais il se fait Que personne ne dit Dieu n'existe pas Ou le christianisme Est une mauvaise chose Les choses ne sont pas dites Aussi précisément Et aussi clairement Ça n'est pas étonnant En passant Que Nietzsche Il connaissait beaucoup de choses Enfin qu'il avait lu Beaucoup d'individus Et pu parler Des côtés forts De Pierre Charon Les côtés forts Ils sont ici C'est-à-dire cette invitation A sectionner A couper en deux La pensée Et à considérer Qu'il doit pouvoir Exister à part entière Un continent Laïc Autonome Indépendant Et puis Un continent religieux Avec une absence De relation directe Une absence De causalité directe Il y a une invitation Dans un certain nombre D'individus A cette époque Un petit peu en amont Il y a une invitation A trouver Une morale post-chrétienne Là encore J'utilise un vocabulaire Moderne Hyper moderne Même franchement Post-moderne Il y a des individus Qui essaient De produire Une morale Laïque Une morale Immanente Une morale Où il n'est pas question De Dieu Et pourtant Il est question du bien Du mal De ce qu'il faut faire De ce qu'il ne faut pas faire Et ce sont des individus Qui jouent un rôle considérable Je songe à Castiglione Au livre du courtisan 1528 Qui est un très grand livre Qui a beaucoup marqué Son époque Succès de librairie Succès chez Montaigne Qui l'a lu aussi Et c'est une éthique Une éthique A destination des gens de cour Le courtisan C'est pas seulement Ce qu'on connait aujourd'hui En termes de politique Celui qui court après Les gens de pouvoir Le courtisan C'est celui qui vit à la cour C'est celui qui est dans la cour Donc c'est celui qui est A proximité du roi Du roi Du prince Et des héritiers Et quelques autres Il s'agit Dans cette éthique là De faire l'éloge D'un corps sublime Et d'une âme sublime On est dans le registre Du sublime antique Et il s'agit De faire l'éloge Par exemple De la grâce Du style De l'élégance Ou de la grandeur d'âme Ou du corps sublime Ou de ce que j'appelle Après Nietzsche C'est une expression de Nietzsche Le pathos de la distance C'est à dire La bonne distance A tenir avec autrui Ni trop près Ni trop loin Ni trop près Parce que la proximité Est une promiscuité Et puis ni trop loin Parce que la souffrance De la solitude Est grande Donc il s'agit De trouver la bonne distance Et Balthazar Castiglione Nous dit Comment ça peut se faire D'abord vivre Comme si on était Devant un miroir Vous reconnaissez L'expression de Baudelaire L'espèce de version d'Andy Avant l'heure Que nous proposent Ces individus C'est à dire Considérer qu'on est A soi-même la norme La norme Elle ne vient pas de l'extérieur Ce n'est pas Dieu Ce n'est pas le divin Qui nous dit Ce qu'il faut faire Ou ce qu'il ne faut pas faire C'est simplement L'idée de la grâce Il y a des choses qu'on fait Et des choses qu'on ne fait pas On fait l'éloge Dans le livre du courtisan Qu'on récite Qu'on écrit De la musique Des échecs De la discussion De la conversation Mais aussi du sport Il s'agit de savoir Tirer à l'arc Se battre avec des armes blanches De savoir correctement Monter à cheval De savoir être Un corps sublime De savoir disposer Ou fabriquer Un corps sublime De savoir disposer Et fabriquer aussi Une âme sublime Balthazar Castiglione Il y a également Giovanni della Casa Autre texte important Galatée Un texte de 1558 C'est une espèce De socle idéologique A l'époque Il y a des éthiques Qui s'émancipent Du christianisme Donc vous voyez Qu'on est en direction D'un genre de laïcité Il s'agit D'Ella Casa De proposer quelque chose Qui s'apparente Un traité Ou un manuel du raffinement Un art de savoir vivre Et des bonnes manières C'est-à-dire l'urbanité La politesse La courtoisie La délicatesse Là encore Ce qui permet des variations Sur le thème Du pathos De la distance Toujours une éthique locale Ce n'est pas une éthique globale Il n'est pas question de considérer Que cette éthique-là Doit pouvoir concerner le peuple Le petit peuple Le bas peuple Ou les gens du commun Cette éthique-là Elle est à destination De la cour Donc des bourgeois D'une certaine manière Des gens qui commencent A faire des fortunes Et de l'argent Puisqu'on est dans une période Où le capitalisme est naissant Mais commencent à générer De gros profits De gros bénéfices De grosses richesses Donc il s'agit de Fabriquer une éthique pour soi Une petite éthique Du petit nombre D'une certaine manière Et puis Balthazar Graciane Puisqu'on arrive cette fois-ci Plutôt dans notre siècle baroque Et qui passe aussi Pour être un jésuite baroque Ce qu'il est d'ailleurs Mais on oublie souvent De dire que ce jésuite baroque Il est aussi Un philosophe baroque Il y a une pensée De Balthazar Graciane Une pensée extrêmement intéressante Qui a produit de multiples effets Jusque chez Guy Debord Et pas tant les situationnistes Mais le situationnisme Autour de Guy Debord C'est un éloge du masque C'est un éloge de la politesse De la distance De la stratégie De la tactique Enfin des pensées utiles Des pensées pratiques C'est taillé à la serpe C'est écrit superbement C'est à l'économie On est parfois dans le petit texte Voir l'aphorisme Balthazar Graciane Nous propose cette éthique-là Mais ce sont toutes Balthazar Castiglione Delacasa Et puis Graciane Ce sont toutes Des éthiques aristocratiques Et locales C'est un petit peu Dans ce Dans ce paysage intellectuel Que Charon Lui nous propose L'inverse C'est-à-dire une éthique Démocratique Et universelle Encore une fois Quand j'utilise La démocratie L'universel La laïcité Ou Ce genre de vocabulaire Il est bien évident Que ce sont des concepts D'aujourd'hui Que ce sont des concepts Tardifs Même dans l'histoire De la pensée Et qu'à l'époque On ne pense pas Avec ces concepts-là Justement parce que L'idée n'est pas là Le concept il arrive Quand l'idée L'a précédé Le concept il nomme Quelque chose Qui existe déjà On n'invente pas un concept Si on n'a rien à nommer Mais ce sont donc Des précautions de langage Qu'il faut utiliser L'éthique elle est démocratique Et universelle Même s'il est bien évident Que Charon ne peut pas penser En termes universels Locals Ou en termes Démocratie Aristocratie Entendons-nous bien Ceci dit Lui se propose Donc Une éthique particulière Qui n'est pas une éthique Destinée à la cour Ou à l'aristocratie Ni les bourgeois Ni les théologiens Ni les membres du clergé Ni non plus Les philosophes Ne sont intéressants Pour lui J'entends par philosophes Les philosophes de l'église Philosophie scolastique Enfin tous ces philosophes Qui donnent des arguments Théoriques et conceptuels Au pouvoir Comme il est Et comme il va Donc Charon ne s'adresse pas A ces individus là Mais il dit précisément Dans sa préface A qui il s'adresse Il parle à l'homme Comme homme C'est l'homme en tant qu'homme Il y avait chez Montaigne Une invitation A penser l'universel A partir de soi-même Encore que c'est ensuite Au moment où Montaigne a fini les essais Au moment où On les a lus Au moment où On y a trouvé son compte Qu'on a pu voir Que Montaigne parlait à tout le monde Mais d'une certaine manière C'est un livre Où il se parle Lui-même A lui-même d'abord Montaigne Même s'il nous dit Au départ J'écris plutôt pour mes amis Ma famille Quand je mourrai Je voudrais bien Que ces gens-là Sachent un petit peu Qui j'étais Il nous dira ensuite Qu'il écrit pour la Boissie Qui n'est pas là Et qui lui manque Et puis Enfin il aura plusieurs raisons D'écrire Mais il est bien évident Qu'il s'agit chez Montaigne D'une construction de soi Et qu'il suppose Qu'il se parle à lui-même Et accessoirement aux autres Alors que Charon Très précisément Parle à tout le monde Il est dans une logique Démocratique C'est ce que j'appelle Pour le coup Une logique démocratique C'est-à-dire qu'il ne considère pas Qu'il peut parler à certains Mais pas à d'autres Il parle à tout le monde Ce qui veut dire aussi bien Aux princes Qu'aux paysans De l'époque A l'artisan Qu'à la tête couronnée Il est bien évident Que c'est tout le monde Qui est concerné Par cette éthique En ce sens On pourrait dire De son éthique Qu'elle est donc laïque Qu'elle est démocratique Qu'elle est immanente Et qu'elle est universelle Voilà Et là encore Avec les précautions de langage Que j'ai signalées tout à l'heure Comment on peut voir Une pensée révolutionnaire Active Ou à l'œuvre Elle est révolutionnaire Parce qu'elle est susceptible A cette époque-là De produire des effets considérables La preuve C'est qu'on peut la lire aujourd'hui Et trouver qu'elle est Éminemment moderne L'intérêt d'un philosophe C'est qu'il ne soit pas Une fois mort Encore plus mort que mort Et qu'il puisse Avec les livres qu'il laisse Laisser des pensées Qui soient utiles Pour réfléchir sur l'actualité De la sagesse 1601 Écrit par Charon C'est un ouvrage Qui nous permet aujourd'hui Éventuellement De penser la laïcité Repenser la laïcité Pour aujourd'hui Dans une période Où les monothéismes Reviennent à toute allure Et au galop Et il est intéressant De voir comment cette pensée-là Est utile Bien plus que d'autres A cette époque-là Est utile pour penser Notre époque Et notre nihilisme contemporain Retour un petit peu à Montaigne Parce que c'est un jeu Qui se joue en permanence Montaigne et Charon Mais pas du tout Dans ce qu'on en a dit Quand on dit très précisément Souvenez-vous de la séance dernière Que Charon se contente De reprendre Montaigne Et de le réécrire Ou de le reformuler C'est évidemment C'est une sottise absolue Mais l'ombre de Montaigne Plane en permanence Comme l'ombre de Montaigne Planera sur l'oeuvre De Pierre Gassendi Et comme Gassendi N'est pas un montagnien C'est-à-dire être montagnien C'est pas dire Montaigne pensait ça Donc je pense comme lui C'est considérer Qu'il y a un esprit Un esprit montagnien Construction de soi Souci du jeu Souci de l'autobiographie Construction d'une pensée Qui permet une existence En cohérence Et en conséquence C'est plutôt ça L'esprit de Montaigne Et Charon est dans cet esprit Et pas du tout dans la lettre Petite anecdote Et vous savez que je crois A la biographie Comme occasion de penser Ou de réfléchir Montaigne a beaucoup dit Enfin il n'a pas beaucoup dit Il l'a dit Mais ça s'est beaucoup entendu Il y a eu des silences Qui ont été importants Chez Montaigne Et je considérais même Que les essais valaient plus Parfois par les silences Qu'il proposait Que par les propositions Vous savez parfois On braque le projecteur Sur quelque chose Pour mieux cacher Autre chose ailleurs L'absence de femmes Dans les essais de Montaigne Est considérable Il parle très peu de sa femme Il n'en parle pas Très précisément Très peu de sa fille Une fois ou deux Comme ça De ses filles Et il déplore en revanche N'avoir pas eu De descendance masculine Et de ne même pas avoir Un gendre Qui il pourrait transmettre Transmettre quoi ? Son nom Son héritage Sa bibliothèque Son savoir On ne sait pas très précisément Mais transmettre Il y avait un désir De transmettre Chez Montaigne C'est assez singulier Parce qu'on avait vu aussi Comment il avait construit Sa noblesse Lui qui nous disait Que ces choses-là N'étaient pas essentielles Il a quand même été Très peu philosophe Dans cette affaire Très peu montagnien Montaigne Parce qu'il a absolument Voulu laisser croire Qu'il y avait des vieux Quartiers de noblesse Et qu'il était un vieux noble Alors que Roturier Sa noblesse était récente Et il y a quelque chose D'un petit peu touchant Mais une faiblesse de philosophe Je dirais Il a effacé les traces Plébéiennes de sa famille Dès la mort de son père Et il avait une espèce De carte de visite A l'époque C'était ses armes Qu'il distribuait Quand il voyageait Quand il est allé À Notre-Dame de Lorette Par exemple Il aimait donner ses armes Et il était soucieux De ses armes Qui étaient peintes Dans la Qui sont toujours d'ailleurs Peintes Vous pouvez les voir Dans la chapelle de Montaigne Dans la chapelle de la Tour Il a transmis ses armes Montaigne à Charon C'est une drôle d'histoire De transmettre ses armes À un curé Qui a fait vœu de chasteté Théoriquement Et qui ne doit donc pas Pouvoir avoir d'enfant Qui ne peut pas faire d'enfant Qu'est-ce que ça signifie Transmettre à quelqu'un Qui ne pourra pas transmettre Du moins sur le terrain De la famille Ça veut dire vraisemblablement Que ce que propose Montaigne C'est une descendance de papier Et cette descendance Elle est intéressante Parce que si on considère Que l'œuvre de Charon Peut être lue À l'aune d'une espèce De métaphore L'enfance La maternité Ou la paternité C'est assez intéressant Faire un enfant Enfin je ne parle pas Je ne parle pas D'expérience Mais je crois que j'ai vu Ces choses-là Mais c'est une drôle de chose C'est soi et ce n'est pas soi C'est quelque chose Qui procède de nous Mais qui s'émancipe Et qui n'est plus nous Mais c'est toujours nous Et il me semble Que c'est assez singulier De voir de la sagesse Procéder de Montaigne Et échapper à Montaigne Comme un enfant Échappe à ses parents Si c'est un bon fils Ou c'est une bonne fille Il doit échapper très vite Et très bien Et très fort Et là d'une certaine manière Il est assez fidèle Charon Parce qu'il part de Montaigne Mais il est capable De faire quelque chose De tout à fait singulier Personnel et subjectif Les deux Souhaitaient saisir Ce qui fait l'essence De l'homme L'un en partant de lui L'autre en partant des hommes L'un c'est Montaigne Et l'autre c'est Charon Et Charon quand il cherche A répondre à cette question Qu'est-ce que l'homme Il ne va pas chercher Du côté du jeu Du côté de lui-même Il sait bien que Si Montaigne cherche un jeu Ce jeu c'est son jeu Et que si lui cherche son jeu Le jeu est un autre pour le coup Ça ne peut pas être Le jeu de Montaigne Donc ce travail Est vraisemblablement Un travail d'introspection Chez Charon Mais Charon nous évite Les détails autobiographiques Et d'une certaine manière Retire les échafaudages Quand il a fait son travail Il y a les échafaudages Ce Montaigne Et c'est ça qui est intéressant On voit comment ça marche Comment ça procède Et on a l'impression Que la méditation Chez Charon Elle a évidemment Précédé l'ouvrage Mais que la méditation A partir de soi A partir de son histoire Ou de sa propre subjectivité Tout ça disparaît En profit d'une théorie pure Il fait donc Une théorie pure De l'homme Qu'est-ce que l'homme Donc je vous disais Question essentielle Chez Charon Question essentielle A cette époque-là Question essentielle Dans la philosophie Grande question kantienne Réponse extrêmement moderne De Charon Sur ce sujet Qu'est-ce que l'homme Eh bien il nous dit C'est un réel anatomique Mon expression Bien sûr Là encore Mais l'homme C'est d'abord Un réel anatomique Il répond à cette question-là Sans souci de la théologie Ou des théologiens Et quand on démarre Son gros ouvrage Eh bien on a l'impression D'assister à une immense compilation Du savoir anatomique De l'époque Il a dû lire Beaucoup de traités On ne sait pas A quoi ressemblait Sa bibliothèque Mais beaucoup de traités De biologie De physiologie D'anatomie De pathologie Enfin de ce qui De ce qui existait à l'époque Sous la rubrique médecine Et il nous fait Une revue de détails De la totalité De ce qui constitue le corps Et c'est une revue Mais absolument matérialiste Il s'agit pour lui De voir comment des pièces Elles sont toutes rondes Ou orbiculaires C'est assez drôle D'ailleurs Bachelard Pourrait faire une espèce De psychanalyse De cette façon De voir les choses Tout est rond d'ailleurs Chez Charron C'est quelqu'un Qui voulait arrondir les angles C'est pas un violent C'est un prudent C'est un doux Et singulièrement Il projette Sur sa lecture de l'anatomie Des formes donc rondes Ou orbiculaires Mais pour lui Il s'agit d'assemblage De matières et d'organes Et c'est considérable Il y a une série Une série incroyable de pages Où il nous dit Ce qu'est un nez Un pied Un os Comment fonctionne Un estomac Un intestin Un cerveau Enfin on a droit Vraiment à la totalité Des organes du corps De leurs fonctions C'est très bien décrit Et pour quelqu'un Qui ferait de l'épistémologie Et qui voudrait faire Une histoire des sciences Et des sciences baroques Et bien ce serait intéressant De voir comment La citation de l'anatomie Et de la pathologie Chez Charron Permet une position Que je dis Mais là encore Précaution d'usage Le terme n'existe pas Mais que je dis matérialiste Elle est matérialiste Cette position Parce que L'homme chez Charron C'est exclusivement Un corps physique Voilà quelqu'un Qui n'est pas dualiste C'est à dire Il ne croit pas Qu'il y a d'un côté Le corps De l'autre côté L'âme D'un côté Un corps matériel De l'autre côté Une âme immatérielle D'un côté Une âme Qui elle serait immortelle Et destinée au paradis Ou à l'enfer Cette immatérialité Qui aurait une éternité potentielle Dans le négatif Ou dans le positif Puis de l'autre côté Une chair Qui elle serait Pécamineuse Donc pécheresse Touchée Marquée par le péché Il ne pense pas comme ça Ni en dualiste Ni en chrétien Il considère Il y a une intime liaison C'est une expression Qu'on retrouve Chez Montaigne Quand il nous fait Part de ses réflexions A partir de son accident De cheval Vous savez Il a failli mourir Et d'un seul coup Il voit comment L'âme s'apprête A partir du corps Ce qu'est l'âme Véritablement Et puis il y a Une intime liaison La maîtrise nous le dira Très précisément D'ailleurs Quand il aura Une espèce de syncope Sur un champ de bataille Au XVIIIe siècle Il voit une espèce D'intime liaison Entre le corps Et l'âme L'âme elle n'est donc Ni immortelle Ni immatérielle Ni éternelle Sur le principe Platonicien Et chrétien Mais elle est Dit-il Une forme essentielle Vivifiante C'est une forme Essentielle vivifiante Le vocabulaire Est encore un petit peu Aristotélicien Un forme essentielle On pourrait rentrer Dans le détail De ce qui reste De scolastique Encore chez Pierre Charon Mais toujours est-il Que cette définition De l'âme Comme une forme Essentielle vivifiante C'est très moderne C'est pas chrétien du tout C'est même franchement païen C'est pas une âme catholique C'est plutôt une âme stoïcienne Qui renvoie au concept De physis Ou de pneuma Enfin de définition De l'âme Chez les grecs Ou de la nature Il la trouve Cette âme Aussi présente Dans une plante Que dans l'âme sensitive Dit-il D'un animal Aussi bien Que dans la vie Intellective De l'homme C'est-à-dire L'âme Elle est vraiment partout Il n'y a pas une âme Qui serait Une priorité humaine Une espèce d'excellence Destinée aux hommes Et à rien d'autre L'âme Elle est aussi bien Dans la plante Que dans l'animal Que dans l'homme Vous voyez Les conséquences considérables Que cette position ontologique Science de l'être Cette position ontologique Permet Dans la suite De l'histoire des idées Cette façon de parler L'âme et le corps On peut dire Mais après tout Si vous dites Qu'il y a une âme Et un corps Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire Qu'il y a au moins Deux instances On peut imaginer Que ce sont deux façons De nommer différemment Une même chose Que ce sont deux façons De nommer Ce qui a lieu Dans le corps Et ce qui échappe Habituellement à la raison Il y aura un plus tard Au XVIIIe siècle Des gens qu'on appellera Des vitalistes Et qui sont des individus Qui considèrent Que leur réel Ne se réduit pas A la totalité de la matière Qu'au-delà de la matière Il y a quelque chose en plus Alors évidemment Les vitalistes Ont beaucoup servi Aux chrétiens Qui ont considéré Que ce quelque chose Mais évidemment C'était de l'immatériel Moi j'ai essayé Moi j'ai essayé Dans un ouvrage De réconcilier Les vitalistes Et le matérialisme En disant Que le vitalisme C'est ce qui déborde La raison Ou échappe à la raison C'est ce qui n'est pas Encore nommé Mais ça ne veut pas dire Que c'est innommable Ça veut dire Que ça pourra être Nommé un jour Il me semble Qu'on est dans des positions Comme celle-ci Chez Pierre Charon Il nous dit Union absolue Et il nous dit L'âme est toute En le corps L'âme est toute En le corps Important Parce que 1601 On verra 1677 Théoriquement fin d'année Spinoza Et il y a Un nombre d'idées Spinozistes Qui se retrouvent Là Chez Charon Dans cette idée De la sagesse Il y a des lieux Stratégiques Pour cette âme Nous dit-il C'est un genre Moi j'appellerais ça De monisme Il n'y a qu'une seule réalité Une réalité matérielle Avec des foyers rayonnants C'est-à-dire On a la possibilité De les voir ici Là ou ailleurs Et il nous dit Très précisément Aller voir du côté Des génitoires Pour les histoires De libido Aller voir du côté Du foie Pour les facultés naturelles Le cœur lui S'occupe des facultés mentales Ou le cerveau Des facultés intellectuelles Ce qui paraît Ce qui paraît assez clair Et pour le coup C'est matériel C'est très moderne Dans une période Où on vous dit Que l'âme est immatérielle Et qu'elle est essentiellement Éternelle Invisible Insaisissable Qu'elle est une parcelle De divinité Charon nous dit Pas du tout Enfin il ne dit pas Pas du tout Ce qu'il dit Nous permet de conclure Que ce n'est pas du tout le cas Puisqu'il nous dit L'âme elle est très précisément Dans les génitoires Pour la libido Dans le foie Pour les facultés naturelles Dans le cœur Pour les facultés vitales Et dans le cerveau Pour les facultés intellectuelles On est donc Dans une logique Que ne renierait pas Des Jean-Pierre Changeux Ou des Jean-Didier Vincent Aujourd'hui Qui écrivent aussi bien Biologie des passions Que l'homme neuronal C'est-à-dire des invitations A penser à partir de la matière Et des invitations A considérer que si l'âme existe Bien sûr Ou si l'esprit existe Bien sûr Eh bien il existe Ou ils existent Comme des composés De matière On est tout à fait Dans la logique épicurienne C'est une façon De donner raison à Épicure Il y a une âme Lucrèce nous dira Il y a une âme Il y a un esprit aussi Il y a un corps Et tout ça est composé d'atomes Malin, notre ami Charon Qui nous dit dès le départ Qu'il va parler pour les philosophes Qu'il va parler pour la philosophie Ou à partir de la philosophie Mais pas du tout Pour les théologiens Qu'il ne sera pas question Dans cet ouvrage Principe de laïcité Donc de religion Il nous dit Après la mort Qu'est-ce qu'il devient De l'âme Qu'est-ce qu'elle devient Grande question C'est la question essentielle Si vous dites Eh bien il arrive Qu'elle disparaît En même temps que le corps Vous êtes dans une option Harmoniste Mais là franchement Matérialiste Et pour le coup Assez athée Enfin qui va dans la direction De l'athéisme Malin nous dit très précisément Eh bien la mort de l'âme Eh bien ça c'est la question De la religion Mais il n'en sera pas question Dans mon livre Donc voilà L'affaire est réglée Et c'est une façon D'éviter De botter en touche Comme dirait le philosophe Thierry Roland D'éviter d'avoir A régler le problème de l'âme Et du statut de l'âme Après la mort Il nous dit Bah ça c'est pas mon sujet C'est pas mon problème Donc c'est intéressant Cette façon de procéder En considérant Que ça n'est pas Le sujet du livre Et que ça pourrait être Le sujet d'un autre livre Il nous dit d'ailleurs Que de toute façon Il est catholique Alors bon ça Ce sont des articles de foi Eh bien allez voir Ce que la religion en dit Mais dans cet ouvrage Il ne le dit pas précisément Voilà pourquoi C'est un grand livre De philosophie Voilà pourquoi Ça n'est pas un livre De théologie Qu'en est-il donc De cette religion De Pierre Charon C'est un peu On en avait parlé Avec Montaigne C'est un peu La même religion C'est ce qu'on appelle A l'époque Le fidéisme Le fidéisme c'est quoi C'est une position Philosophique et théologique Qui consiste à dire La foi suffit La foi suffit C'est tranquille C'est-à-dire Ça vous dispense De pas mal de choses Mais le fidéisme Est une invitation A considérer que L'essentiel dans la foi C'est de croire C'est la croyance Vous voyez comment Le fidéisme Est l'une des conditions De possibilité De la laïcité Vous voyez aussi Comment en repensant Les choses en termes Contemporains Eh bien un fidéisme Qui pourrait être musulman Ou qui pourrait être Judéo-chrétien Le fidéisme peut être L'occasion de dire Eh bien cet objet de croyance Laissons cet objet de croyance De côté Et puis soucions-nous Plutôt de l'essentiel C'est-à-dire De l'immanence De la réalité Et de la communauté La religion donc De Charon De Charon c'est le fidéisme Mais en même temps C'est le catholicisme Il le dit dans tous ses ouvrages Il n'y a pas d'incohérence Chez Charon Ni même de duplicité On a dit Il a écrit au départ Des ouvrages Il est très catholique Il a même pris position Pour la Ligue Peu de temps Et il a fait une autocritique En disant La Ligue je me suis fait avoir Je n'aurais pas dû Mais bon J'ai été Ligueur quelque temps J'ai soutenu la Ligue C'est-à-dire L'option catholique active Contre le protestantisme C'est un petit compagnonnage de route Ça n'est pas une incohérence Avec ce qui a lieu Dans les autres ouvrages Et cette catholicité Affirmée au départ Elle est aussi affirmée Dans De la Sagesse Il nous dit Il y a une supériorité Du catholicisme Sur toutes les religions Dans De la Sagesse Il nous dit ça Dans d'autres ouvrages Il nous dit Qu'il y a une supériorité Du catholicisme Sur toutes les religions Y compris sur l'athéisme Il considère que l'athéisme Est aussi à intégrer Du côté des religions Et il nous défend La supériorité du catholicisme Pour une raison bien simple Et c'est ce qui fait aussi Le fidéisme C'est la religion De la France C'est la religion gallicane Vous savez qu'il y a Les ultramontains Qui considèrent En Italie Il y a une façon D'être catholique Et qu'il faut être soucieux De ce que dit le pape Et que c'est le pape Qui fait la vérité Donc l'ultramontanisme Et puis de l'autre côté Le gallicanisme Qui consiste à dire Eh bien il y a Une vérité nationale Il y a un catholicisme français On est français Et souvenez-vous De cette phrase de Montaigne Qui nous dit Que nous naissons catholiques Comme nous naissons Périgourdins ou allemands Sous-entendu Ça deviendra la religion De mon roi Et de ma nourrice Chez Descartes Mais il se fait que Il n'y a pas de duplicité Chez Charon Il défend le catholicisme C'est la religion de son pays Il est donc fidèle A la religion de son pays Et il faut aussi Pensons en termes historiques Il faut aussi savoir Qu'on sort de guerre de religion A l'époque Que ça a été Une saignée considérable Que ça a été Une monstruosité Cette guerre de religion Et que la paix sociale Est acquise Et qu'il faut Maintenir la paix sociale Se débrouiller Pour que la paix sociale continue Donc laisser de côté En gros les combats Avec le protestantisme Et puis garder cette idée Que si la foi existe Et bien qu'elle soit Dans son domaine Et pas dans le domaine De la politique Que la politique S'occupe d'un certain nombre De choses Et puis que la foi Elle s'occupe d'autres choses Mais qu'il faut séparer Ces deux registres Ou ces deux ordres Le dieu de Charon Est universel Il considère que Après tout Dans la totalité Des civilisations Des cultures Et souvenez-vous 1492 Découverte du Nouveau Monde Il y a des récits de voyage On lit beaucoup Les récits de voyage On en parlera un peu plus Et un peu mieux Avec François Lamotte-Levaillet Qu'on abordera Après Charon Voilà des individus Les philosophes Qui lisent des récits de voyage Une façon de regarder La télévision à l'époque C'est de savoir Ce qui se passe ailleurs Dans le monde C'est une invitation Aussi à réfléchir Sur les leçons De ces autres peuples Que nous apprennent-ils C'est ce que fait Lévi-Strauss Ce que faisait Lévi-Strauss Avec Triste Tropique Et quelques autres ouvrages Est-ce que ces individus Ne peuvent pas nous donner Des leçons Et Charon nous dit Mais oui Tous ces peuples-là Nous font la démonstration Qu'ils croient en un dieu Donc il y a un dieu universel C'est le même C'est ça qui est essentiel Croyons-le ce dieu-là Et puis il y a des formes Particulières Qui sont des formes locales Et ces formes-là Elles sont prises Par les cultes Et c'est multiple Il est bien évident Qu'on peut être Justement un gallican Ou ultramontain C'est-à-dire même les catholiques En Italie ou en France C'est pas la même chose Que les catholiques Et les protestants C'est pas la même chose Qu'on peut être aussi bouddhiste Et on le sait A cette époque-là Il y a un Cristobal Oferreira Dont je vous ferai l'éloge Bientôt Qui est un catholique Qui démonte complètement Le catholicisme Puis qui se convertit Au bouddhisme zen Mais on a quasiment Au moment où Descartes écrit 1636 Le discours de la méthode On a quelqu'un qui est en train De faire le démontage complet Du christianisme au Japon Parce qu'il est persécuté Par l'espèce d'inquisition japonaise Enfin on reviendra Sur ce sujet-là Mais c'est intéressant De voir qu'on sait à l'époque Qu'il y a des formes multiples Prises par les cultes Et que ces formes-là Elles sont essentielles Et qu'elles sont locales Qu'il faut les garder Et c'est ça qui est essentiel Nous dit Charon Dieu est universel On est catholique Du verbe d'être Eh bien faisons avec Et composons Parce que la religion C'est d'abord un facteur De cohésion sociale C'est aussi un ciment communautaire C'est ce qui nous permet D'être d'une même communauté Là encore on est Avant Louis XIV n'est pas là L'état absolutiste N'est pas encore là L'état c'est moi Ça n'a pas encore été dit Et l'espèce de Et puis on est évidemment Encore plus loin de Valmy Et de la nation De la proclamation De la nation Donc on est presque Dans une espèce d'idée De la nation Là aussi ça va avec la laïcité Cette idée que La France ça existerait Et que ça n'est pas la même chose Être français qu'être anglais Par exemple Ou être portugais Donc cette façon De prendre en considération La nation Est une idée aussi essentielle Et qui nous permet De comprendre La dimension De la laïcité De Charon Charonienne on dira Il nous prend un exemple Et pour comprendre Comment ça fonctionne Il nous parle De la messe Vous savez ce que c'est La messe Vous y allez De temps en temps J'espère Et il nous dit C'est le dimanche Théoriquement Il nous dit Qu'il faut y aller Non pas pour Dieu Mais pour soi Drôle d'idée C'est à dire qu'on considère Que quand on va A la messe On va rendre un culte A Dieu Et Charon ne nous dit pas du tout Allez-y mais pour vous Pas pour Dieu Qu'est-ce que ça veut dire Cette idée Si je prie Je prie quoi On peut imaginer Qu'on blablate Notre Père Sans rien y comprendre Et qu'on fait Comme les derviches tourneurs Une espèce de récitation Et que ça suffira Et Charon ne nous dit pas du tout Prier C'est très précisément Demander ce que Dieu ordonne C'est presque une idée stoïcienne C'est à dire qu'il s'agit Quand on prie De voir ce qu'on peut demander à Dieu Et bien il faut demander Ce que Dieu ordonne Dieu veut quelque chose Tâchez de vouloir Ce que Dieu demande Et c'est ça Prier très précisément Ça n'a pas grand chose à voir Avec mon Dieu Est-ce que je pourrais Changer de voiture prochainement S'il te plaît Autre chose qu'on peut voir La basilique de Lisieux Je vous invite à aller lire Le livre d'or Il faut faire ça Mais cette façon de procéder Elle permet de Elle permet de demander donc A Dieu Ce que Dieu ordonne Pour pouvoir consentir Au désir de Dieu On va voir après Ce que peut signifier Ce désir de Dieu Parce qu'il s'agit de solliciter La puissance de la nature Et de la raison en soi Il s'agit toujours D'aller voir en soi On est toujours dans la fameuse Logique d'introspection Du départ je dirais Et quand on assiste à l'office Et qu'on va à la messe Le dimanche Et bien on fait deux choses On préserve l'essence de son pays Pays catholique Donc nation catholique Et on assure en même temps L'excellence de sa sagesse Parce que vous avez compris En allant dans un lieu Comme celui-ci Que c'est une occasion Plutôt de philosopher De méditer Plutôt que de prier On ne demande pas à Dieu Un certain nombre de choses Il ne nous écoute pas Il n'a pas d'oreille d'ailleurs Il n'a pas de quoi entendre Ou décoder le message Qu'on pourrait lui lancer Il s'agit de comprendre Ce qu'il est Véritablement A l'évidence L'église n'aime pas beaucoup Ce genre de livre La Sorbonne non plus Qui n'est jamais bien loin De l'église Et en 1603 Condamne le livre Pour raison de fidéisme Bien vu Parce que finalement C'était ce qu'il y avait Dans l'ouvrage Très précisément A quoi ressemble Le dieu de Charon Petit renvoi A Pascal Et à nos amis Lagarde et Michard Vous connaissez la distinction Entre le dieu d'Abraham D'Isaac Et de Jacob Et puis le dieu des philosophes C'est cette opposition classique Qui fait que nous aurions D'un côté Le dieu de la Bible D'une certaine manière Le dieu de l'Ancien Testament Et puis de l'autre côté Le dieu des philosophes Il est vrai que Le dieu des philosophes N'a jamais été très orthodoxe Il est même franchement hétérodoxe Et il ne ressemble pas beaucoup Au dieu des catholiques De l'église plutôt Même catholique, apostolique Et romaine L'idée que Dieu Puisse être le père de Jésus Ou qu'il puisse avoir Figure anthropomorphe Cette idée qu'il pourrait avoir Une barbe blanche Il est toujours blanc Vieux avec une barbe blanche Un peu à rien Il est rarement noir Femme Dans une chaise roulante Dieu Il est toujours fabriqué A l'image de l'idéal de l'homme Et cette espèce d'anthropomorphisme Ne convient pas à Charon Qui nous dit Mais quelle idée D'aller lui prêter Des formes humaines Un corps humain D'une certaine manière Quelle idée De lui prêter aussi Et ça c'est une idée importante Une idée intéressante Des passions Et des sentiments humains L'idée que Dieu Puisse être jaloux Qu'il puisse être vengeur Qu'il puisse se venger De quelque chose Que vous auriez pu faire Qu'il puisse avoir De la mémoire Charon nous dit Très précisément Considérer que Dieu ça pourrait être ça C'est très précisément De la superstition C'est le mot qu'il utilise Très précisément Livre 2 chapitre 5 Pour ceux qui ne me croient pas Donc Superstition On est dans la superstition Si l'on croit Que Dieu a figure humaine Qu'il a pensé humaine Qu'il fonctionne Comme les humains Et qu'il faut S'adresser à lui Parce qu'il va nous écouter Et qu'il entendra Notre demande La prière Il considère Charon qu'il n'y a pas De communication possible A l'évidence Avec Dieu Et pas plus Sous forme d'oraison De prière Ou de sacrifice Qu'on ne communique pas Avec Dieu Puisque Dieu Chez lui J'ai déjà eu l'occasion De vous en dire deux mots C'est très précisément La nature Qui est très précisément La raison Qui est très précisément La nécessité C'est-à-dire qu'il y a une identification Chez Pierre Charon Entre Dieu Raison Nature Et nécessité Je vous assure Qu'avant de vous faire Cette proposition J'ai lu Et j'ai relu Et j'ai repris Et j'ai vraiment repris Les textes très précisément Pour être bien sûr Qu'on pouvait le dire Très précisément Et les termes sont Effectivement interchangeables Livre 3 Chapitre 38 Toujours pour les douteurs Parce qu'il y a un moment Où très précisément Charon nous dit Dieu ou la nature Dieu ou la nature L'expression elle existe Livre 3 et 2 Et cette expression Dieu ou la nature Vous l'aurez reconnue On la retrouve dans la préface Au livre 4 De l'éthique de Spinoza Donc c'est quand même Pas rien On verra S'il a lu S'il n'a pas lu Un petit peu de suspense Quand même Pour vous retenir Jusqu'à la fin de l'année Mais on ne sait pas Est-ce qu'il a lu Est-ce qu'il n'a pas lu Est-ce qu'il en a parlé Est-ce que via Saint-Évremont Qu'il a rencontré Enfin bon On verra C'est une énigme C'est une énigme Qu'on va résoudre De toute façon Mais Dieu ou la nature C'est très exactement La même chose Et quand on parle de l'un On peut très exactement Parler de l'autre Vous voyez la révolution Considérable Dans cette conception de Dieu Dieu n'est donc pas transcendant Dieu est immanent C'est-à-dire Dieu n'est pas dans le ciel Avec des âmes Ou avec des espèces de concepts Qui volèteraient Ou avec des anges Tout ça C'est de la superstition A l'état pur Dieu Voyez-le là où il est C'est-à-dire Dans la nature Dans la raison Et dans la nécessité Le réel D'une certaine manière Est identifiable Au divin Le réel est divin La divinité est réelle Et c'est dans l'immanence La plus absolue L'immanence est ici Et maintenant Donc ce Dieu-là Il organise le réel Il structure la réalité Et il n'y a pas de séparation Entre Dieu et le monde On ne peut pas imaginer Et ça c'est une des grandes idées De l'éthique de Spinoza Également Qu'il y aurait d'un côté Un Dieu Et de l'autre côté Le monde Que Dieu aurait fabriqué le monde Et que le monde procède De Dieu Supposerait une postériorité Il y aurait Dieu antérieur Le monde postérieur Il n'y a rien Sauf Dieu C'est un peu la même chose Et puis Dieu lui décide D'un seul coup Qu'il va créer le monde Il crée le monde Et d'un seul coup Le monde a lieu C'est la mythologie De la Genèse C'est toute la fable De l'Ancien Testament Il n'y avait rien Au début On est dans le chaos Puis Dieu décide Et vous connaissez l'histoire Il prend une petite semaine Plus un week-end Et il fabrique le monde Tel qu'il est Tel qu'il est Tel qu'il est produit Et ce monde découle De Dieu Il dépend de Dieu Il est séparé de Dieu Tout ce que le monde est Dieu ne l'est pas Le monde est mortel Il est créé Il va mourir Il va disparaître Il est soumis au temps Il est soumis à l'histoire Etc Dieu c'est l'inverse Dieu il est incréé Il ne va jamais mourir Il n'est pas soumis au temps Il n'est pas soumis à l'entropie C'est-à-dire aux effets d'usure Dieu c'est très exactement L'envers du réel Qui nous permet De supporter le réel C'est ça C'est pour ça que les hommes Inventent Dieu Ils inventent Dieu Pour pouvoir supporter le réel Et le réel étant insupportable Et bien ils le prennent Terme à terme Ils inversent Et ils fabriquent un monde Séparé Mais un monde de fiction Dans cette option-là A l'évidence Il n'y a pas de monde séparé De Dieu Puisque Dieu c'est le monde Il n'y a pas d'un côté Une nature naturante Comme nous dira Spinoza De l'autre côté Une nature naturelle La nature naturelle C'est Dieu La nature naturelle C'est le monde Ce sont deux façons De façon différente De dire une même chose Nous dira Spinoza Et ce sont deux façons Il y en a d'autres Simplement la raison humaine Est limitée Mais Spinoza nous le dit Charon nous le dit 1601 1677 pour l'éthique de Spinoza C'est une parution posthume Et bien Vous voyez la différence Et vous voyez l'invention De Charon Cette espèce de génie De Charon Dont on pourrait dire Qu'il est d'une certaine manière Un genre de Spinoza français Quelle est la conclusion De cette conception Du divin Du religieux Du fidéisme Du catholicisme gallican Cette définition également De son Dieu Qu'est-ce que tout ça suppose Une idée extrêmement épicurienne Et voilà comment on peut être Épicurien à cette époque-là Parce que finalement L'idée est essentielle Avec un Dieu comme celui-ci Vous n'avez rien à attendre De Dieu En même temps Vous n'avez rien à craindre De Dieu Rien à attendre de Dieu Rien à craindre de Dieu C'est-à-dire que Dieu Ne va pas vous Ne va pas vous punir Ne va pas vous pourchasser Parce que vous auriez mal fait des choses Parce que vous auriez fait des choses mal Parce que vous seriez redevables Et qu'il pourrait vous punir Le jour du jugement dernier Donc rien à craindre Rien à attendre non plus Il n'y en a que faire De devenir de l'université populaire Et de votre retraite Et de votre De la qualité de votre existence Il n'y en a aucun souci De ces choses-là Dieu s'il existe Puisque par définition Il n'a pas de conscience Il n'a pas de raison Il est la raison Il est la conscience Il est la vérité Il est le réel Donc vous voyez comment Cette conception D'une certaine manière Panthéiste Je vous disais Panthéiste C'est-à-dire que Dieu Est assimilable à la totalité Une conception très très stoïcienne Cette conception-là Épicurienne en même temps Elle permet de déboucher Sur cette idée Que de Dieu Vous n'avez rien à attendre Rien à craindre Réjouissons-nous Donc Conclusion Sur cette Sagesse Laïque Et immanente C'est une conclusion Qui est une invitation A la prochaine séance Parce qu'il est bien évident Qu'avec tout ça On débouche sur une morale On débouche sur une éthique Et cette éthique Très précisément Elle renvoie à la joie Là encore Le mot est là C'est un mot que je n'aime pas beaucoup Il sent beaucoup le bénite Les curés s'en servent beaucoup La joie, la joie Etc Il y a de la joie Et je préfère plaisir Mais bon Il se fait que La joie catholique de Charon Elle renvoie très précisément A la joie De Spinoza Ce n'est pas comment on traduit Le latin Que Spinoza utilise Mais quand on utilise Quand on traduit le mot Chez Spinoza Il renvoie Je me suis Je me demandais à des spécialistes Il renvoie une définition physique Aussi du corps Il intègre la joie physique Pas seulement une espèce de joie De débile Là Ou de nain de jardin catholique Mais c'est une Non j'aime beaucoup les nains De jardin Sur cette éthique Deux mots Puisque ce sera le sujet De la prochaine séance Le souverain bien dans tout ça Puisqu'on sait ce qu'est Dieu La raison La nature La nécessité Tout ça coïncide Et bien ce sera quoi l'éthique Ce sera quoi la morale Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Où est le bien Où est le mal Charon nous le dit très précisément Allons voir Du côté des animaux Il nous donne la clé Et ça encore C'est une leçon Des cyniques De Diogène De Sinop L'introspection Nous permet de savoir Mais également Dehors Si vous regardez Le comportement des animaux La nature nous l'apprend Elle nous dit ce qu'est Dieu Et les lois de la nature D'une certaine manière Ce sont les lois de Dieu C'est identifiable C'est la même chose C'est la même chose Les animaux donc Parce qu'ils obéissent à la nature Obéissent à Dieu Vous voyez A quoi ressemble Dieu Un peu plus précisément Et ça nous permet De conclure sur le souverain bien Mais c'est une conclusion Qui est une ouverture On en reparlera la fois prochaine Le souverain bien Nous dit Charon C'est vivre selon la nature Ça c'est une grande idée De la philosophie antique Bien sûr Mais vivre selon la nature Quand c'est aussi Vivre selon Dieu Et bien ça débouche Sur des conséquences considérables Ce qui suppose La tranquillité d'esprit Où l'on retrouve Une espèce de traduction Française De ce que Épicure appelle L'ataraxie L'absence de troubles Vouloir le vouloir de Dieu C'est pourquoi prier C'est aussi faire un travail De philosophe Mais vouloir le vouloir de Dieu Génère la joie Pour le dire autrement Quand vous consentirez A la nécessité Quand la nécessité Vous saurez ce qu'elle est Quand vous verrez Qu'on n'échappe pas à la nécessité Et qu'il y a une possibilité D'adhérer A cette nécessité Alors il s'ensuite Une joie C'est ce que Nietzsche appelait La mort fatie Aime ton destin Aime ce qui t'advient Et bien la prochaine fois Je vous fais un cours de joie Et rendez-vous la semaine prochaine Merci C'était conférence de l'université populaire de Michel Onfray Aujourd'hui Inventer une sagesse laïque Bibliographie Pierre Charon De la sagesse Corpus Fayard Balthazar Castiglione Le livre du courtisan Garnier Flammarion Giovanni della Casa Galaté Biblio Essai Balthazar Graciane L'homme de cour Champ libre Benito Pellegrine Éthique et esthétique du baroque L'espace jésuitique de Balthazar Graciane Acte Sud Henri Pénard Ruiz Qu'est-ce que la laïcité Folio Prise de son Isabelle Limousin Réalisation Véronique Villa Demain Pour une volupté prudente